Au lendemain d'une vague d'attaques sanglantes menées par les forces russes, l'armée ukrainienne réplique. Belgorod, ville russe à proximité de la frontière ukrainienne, subit les foudres. Les autorités recensent une dizaine de morts et une centaine de blessés. De son côté, l'Ukraine compte toujours ses morts dans une centaine de villes après l'une des attaques les plus violentes depuis le début de cette guerre, il y a bientôt deux ans. À Dnipro, un hôpital a été pris pour cible, tuant au moins six personnes. Dans la capitale ukrainienne, l'année se termine comme elle a commencé, encore une fois visée par une attaque meurtrière. Une autre guerre, un autre continent, cette fois-ci au Proche-Orient, où une treizième semaine de combat s'amorce sans répit dans la bande de Gaza, au grand désespoir des Palestiniens épuisés. L'intensification des bombardements dans le sud met de la pression sur la frontière avec l'Égypte, Arafat. Nous mourrons de faim, dit cette mère de quatre enfants. Ils sont plus de 100 000 personnes à attendre depuis des jours à la frontière, de quoi inquiéter l'Organisation des Nations unies. L'armée israélienne continue les combats dans le nord et dans le sud, loin d'une perspective concrète d'un cessez-le-feu. De retour en Europe, les Serbes descendent dans les rues, criant corruption, pour contester la prise de pouvoir par la droite nationaliste ou législative il y a quelques jours. Ces élections doivent être annulées, dit la chef de l'opposition sur scène samedi, devant une foule impressionnante venue pour dénoncer, selon elle, la victoire illégitime d'Alexander Vucic, devant les irrégularités constatées dans les résultats. Routes qui souffrent, reprenez! Routes qui souffrent, reprenez! Routes qui souffrent, reprenez! Un autre chaos signé par la météo, cette fois-ci en Angleterre, dans l'un des tunnels de trains reliant le pays au reste de l'Europe. 41 trains annulés à quelques heures des festivités de la nouvelle année. Résultat de la tempête Gerrit, qui a laissé des quantités de pluie importantes dans le sud de l'Angleterre, des milliers de personnes étaient dans l'attente samedi. Eurostar a affirmé en fin de journée que le service reprendra normalement dimanche, à quelques heures du début des festivités. Marc-Antoine Lemoyen, TVA Nouvelles.